mentionné dans l'évangile. Mais est-ce que nous, musulmans, on a besoin forcément que Rasul alayhi wa sallam soit mentionné dans la Bible pour prouver qu'il est un vrai prophète? Non, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que nous, musulmans, on a besoin forcément de croire que Jésus est mort, il revient, il ne revient pas pour que nous soyons musulmans? Non, ça ne fait pas partie de la foi islamique. C'est-à-dire, c'est une croyance islamique, mais ça ne nous empêche pas d'accéder au paradis en fait. Non. Nouvelles, quelles sont les nouvelles? Je suis venu par rapport à la suite des jeunis passés. D'accord, alors on continue la suite. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Kulbali Mamadou, je suis un ancien pasteur. Je préfère dire comme ça, parce que j'ai dû démissionner de mon poste de pasteur pour pouvoir continuer le travail que je suis en train de faire. Parce que lorsque j'ai commencé ce travail, l'église a dit « Tu ne peux pas rester pasteur de l'église et puis faire ce que tu fais. » Donc il m'a fallu me mettre de côté pour travailler sur le courant. J'ai commencé ça parce que c'est là qu'on avait commencé le jeudi passé et je reviens donc là. Et là, sur la 19, j'ai dit que le verset 26 est la parole du bébé Jésus à sa mère qui prouve que le bébé Jésus est l'incarnation du tout miséricordieux. C'est toi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Ah, le courant ne dit pas ça. Oui, bien sûr. Continuons. Et pour moi, si Jésus est vraiment l'incarnation du tout miséricordieux, vous avez dit qu'il y a un verset qui prouve que ce n'est pas Jésus qui parle là. J'attends ce verset. Et si c'est lui qui est l'incarnation du tout miséricordieux, je dis donc que Jésus est le seul métier. Shalom, mes frères. Nous allons voir les mensonges de ces comédiens de la DDR et de la BAM 17. Bla, bla, bla. Les élèves d'Abdoul Majid, ce sont des comédiens, ce sont des menteurs. Vous allez voir comment est-ce qu'ils vont mentir dans leur propre Coran. Ils vont mentir sur ce verset. Attendez, je vais vous projeter ce verset et entre temps, je vais lancer mon numéro. Pour tout celui qui veut m'atteindre, il peut m'appeler en direct. C'est en train de passer en direct au moment où je vous parle. Là, c'est notre numéro. Vous pouvez nous appeler. Entrez en contact avec nous. Je vais vous projeter l'écriture que ce monsieur Koulibaly Mamadou. J'aime beaucoup ces vieux. J'aime beaucoup ces messieurs. De tous les gens qui sont passés débattre avec ces gens, il est parmi les rares que j'ai vu terrifier les gens de la DDR. C'est un homme très intelligent ce monsieur ici. Il a posé des questions auxquelles nos deux frères n'ont pas répondu du début jusqu'à la fin. Vous allez voir avec nous comment est-ce que ces gens sont des menteurs. Je vais vous présenter le verset que Koulibaly Mamadou avait donné. C'est un beau verset qui montre que les musulmans sont dans une totale confusion. Dans une confusion totale à tel point qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer. Voyez-vous ? Ils ne savent pas à quel sens se vouer. À Sainte-Kadija, à Isha ou quoi, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Nous allons voir c'est de quelle surate il s'agit. Alléluia ! Puisqu'on ne se moque pas de Dieu. Ces gens sont des moqueurs. Ils se moquent de Dieu chaque jour. Ils se moquent de Dieu chaque jour. C'est ce qu'ils font. Vous allez voir le verset que le monsieur ici parlait. Dont on parlait le monsieur ici. Nous sommes dans la surate surate Mariam. surate 19. Surate Mariam. Nous sommes dans la surate Mariam. Au verset 24. C'est là qu'il a... Après, la question commence ici. Ici, c'est Allah qui est en train de parler dans toute la surate. Comme on nous dit que c'est Allah qui parle dans tout le Coran. Vous allez voir que nos gens de la DDR sont des comédiens et même les gens de la BAM, de Béni-Islam sont des comédiens. Je vais vous projeter ici. Ça, c'est surat 19. Suratul 19, suratul Mariam. ici, à son verset, nous sommes à son verset 24. Alléluia. Il faut que je puisse bien saisir ça pour que tout le monde puisse voir. Voyez-vous. Il dit ceci. C'est Allah qui parle tout le long. Il dit que alors il appela de dessous d'elle lui disant ne t'afflige pas ton Seigneur a placé à tes pieds une source. L'histoire est racontée par Gabriel qui parle à Muhammad qu'il dit alors il l'appela. Le problème, c'est le il. Si tu ne comprends pas le il, c'est fini. Tu as raté le plan de la rédemption. Alors il appela de dessous d'elle lui disant ne t'afflige pas ton Seigneur a placé une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. La voix la commence maintenant à ordonner à Marie. Secoue vers le tronc du palmier et il fera tomber sur toi des dates fraîches. Qui est en train d'ordonner à Marie ici ? C'est le il. Qui est ce il ? C'est là que se trouve toute la question. Si on peut découvrir qui est ce il dont on est en train de parler ici, est-ce qu'on peut découvrir le il là ? C'est qui ? On parle de qui dans ces il ? Secoue vers toi le tronc du palmier. Mange donc et que ton nez se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui Assure-moi Jésus voulait un jeûne au tout miséricordieux. C'est là que Dieu est venu poser la question. Voyez-vous ? Ici, on n'a pas dit que Jésus était né. On dit que c'est Allah qui parle. Et puis, on dit puis. Lorsqu'on dit puis, c'est après. Après, puis, elle vient auprès des siens. Lorsqu'elle est maintenant, il va au siens. En le portant. En portant Jésus, il dit, mais as-tu fait une chose monstrueuse, sœur d'Haroun ? Donc, pour vous dire que le Coran est un livre de comédie. c'est un livre de comédie à tel point que le musulman ne save pas que dit qui est ce il. Alors, il appela des dessous. Puisque si vous ne comprenez pas votre Coran, ce n'est pas la Bible que vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, alors il ne faut pas jouer. Il ne faut pas venir blaguer. Puisque vous êtes tous des menteurs. Celui qui peut m'appeler, il peut m'appeler tout de suite en direct. Je suis en direct. Mon numéro est là. Moi-même, j'ai fait mon devoir. J'ai demandé plusieurs fois le débat avec ces gens ici. Ça fait deux ans que je les attends. On va t'appeler la semaine prochaine. Et attendez, semaine prochaine, tout ça. Je ne fais qu'attendre. Ils ne peuvent pas nous appeler puisqu'ils ont peur. Nous, nous avons tous les matériels. Comment est-ce qu'ils appellent ça ? Les matousses. Les matousses pour faire éclater tous ces gens ici. Ils ne peuvent pas puisque des fois ils posent des questions lorsque Jésus était dans le ventre de Marie. Marie adorait qui ? C'est la question qu'ils posent. Alors, il faut leur poser la question. Qui est celui-ci qui est en train d'ordonner ? Est-ce Jésus ou bien est-ce Allah ? Ou bien est-ce Gabriel qui parle ? À la troisième personne, il dit, il ! Est-ce Gabriel qui... Puis l'histoire est racontée par Gabriel. Puisqu'on dit, Gabriel est venu apporter le Coran à Mahomet, Mohamed. Maintenant, le « il » ici, c'est qui ? Si tu ne comprends pas ça, va faire l'agriculture ou bien aller rejoindre Boko Haram. Puisqu'il y a Boko Haram, on va quand même vous payer et vous aurez quelque chose à faire. Quand vous encouragez le terrorisme avec les mensonges, il appela dans des sous-d'elles. Il ne peut pas comprendre. Alors, on va aller à ce vidéo, cette vidéo ici de ce monsieur ici que j'aime beaucoup. Koulibali Bamadou. Alléluia. Ça, c'est le vieux Koulibali Bamadou qui est en train de parler. J'aime beaucoup ce vieux ici. Et ça m'a l'air même de parler. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est un homme très intelligent. Les gens de la DDR ne peuvent pas... Bon, personne, aucun musulman. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien ces gens-là. On va rentrer à la vidéo de Koulibali Bamadou. On va voir ce que Koulibali Bamadou est en train de dire. Écoutez. Sourate 19 a dit ça. Sourate 19 a dit ça. Sourate 19 a dit ça. Puis s'ils ne connaissent pas ce qu'ils ne connaissent rien sur les comédiens. Suivez. Mange donc des poids et que ton oeil se réjouisse si tu vois quelqu'un d'entre les humains. Sa Marie, on parle ici à un moment de Jésus. Dis-lui, il y a ton tout miséricordieux là. Vas-y. Dis-lui. Dis-lui. Assurément. Oui. Je vois un jeune à tout miséricordieux. T'as vu ? Je n'ai pas... Attends, attends, attends. Attends. À la lune de Diyi, je vois un jeune à tout miséricordieux. Son enfant n'est pas à mon nez. Il y a personne qui parle... Le vers... Bonne à l'autre, il a dit... Si vous voulez... Il y a lui, son enfant n'est pas à mon nez. Parce qu'il a dit... Ciao, lui. Parce qu'il va s'attarder. OK. Il n'est pas à mon nez. À la lune de Diyi, je vois un jeune à tout miséricordieux. Vous avez entendu ce que je lui dis ? Il dit « À la lune de Diyi, je vois un jeune à tout miséricordieux. » Mais il confirme que c'est à la qui parle. Les comédiens. Suivez ça. Dis-lui. Dis-lui. Assurément. Oui. J'ai voué un jeune à tout miséricordieux. D'accord ? Je n'ai pas... Attends, attends, attends. À la lune de Diyi, j'ai voué un jeune à tout miséricordieux. Son enfant n'est pas à mon nez. Il y a personne qui parle. Non. Il confirme très bien que c'est à la qui parle. Lorsqu'il dit « Je vois un jeune à tout miséricordieux. » « Son enfant n'est pas encore né. » Sourate 19 au verset 24. Ce sont des comédiens. Suivez. Il dit « C'est Allah qui parle et Jésus n'est pas encore né. » Donc c'est Allah qui parlait. C'est ce qu'il dit. « Je vois un jeune à tout miséricordieux. » D'accord ? Je n'ai pas... Attends, attends, attends. À la lune de Diyi, j'ai voué un jeune à tout miséricordieux. Son enfant n'est pas à mon nez. Non. 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 Il veut échanger le sujet. Puisqu'il voit qu'il soit en danger de mort, il ne peut pas défendre. Non, tu es venu pour autre chose, tout ça. Suivez. Nous les musulmans dans le courant. C'est ça, non ? Montre-nous où ils nous sauvent dans le courant. Mais, j'ai... Là, tu nous manques qui est l'incarnation. Oui, tu ne nous manques pas qui nous sauve. Montre-nous où ils sauvent. D'accord ? La Végi ou pas. On ne peut jamais d'accord ? On ne peut jamais d'accord ? Sur les gars. Écoutez, La Végi n'est pas l'incarnation du tout. Lisez le basseur. Non, on ne peut pas dire l'incarnation. La Végi ou pas ? Il était prouf d'abord. Oui. Continue. Supposons que c'est le bébé qui parle. Supposons que c'est le bébé qui parle. Il commence à dire supposons. Puisque tous les musulmans supposent. Il met ça à part. Il dit supposons que c'est le bébé qui parle. Tu veux ? Non, on ne peut pas dire l'incarnation. Mais prouvez-moi ! Il était prouf d'abord. Supposons que c'est le bébé qui parle. Oui. Supposons que c'est le bébé qui parle. Continue. Je dis que c'est le bébé qui... Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui. Dis-lui. Assurément, j'avouer un jeune auto-miséricordieux. Marie, je n'aime. Pour Dieu. Bon. Ok. Maintenant, vous voyez comment est-ce qu'il y a ici ? L'autre, ici, c'est Jésus qui parle. Il a dit supposons. Ça, c'est qu'il a dit. Il a dit supposons. Il faut bien... Écoutez ce monsieur ici. Suivez. Oui. Lorsque plus de caméra. Nouvelles. Quelles sont les nouvelles ? Je suis venu par rapport à la suite du jeudi passé. D'accord. Alors, on continue la suite. Donc, ça, c'était la suite du jeudi passé. Maintenant, on va voir ce qui s'était passé ce jeudi-là. La scène qui s'était passée ce jeudi-là. Puisqu'ils ne vont pas répondre. Ils ne répondent pas. Mon frère, j'ai toujours conseillé... Ce monsieur... J'aime beaucoup ce monsieur ici, Mamadou Koulibali. Pourquoi ? Puisqu'il a fait ce que j'ai toujours aimé. Lorsque vous partez dans un forum de musulmans, allez leur poser des questions sur leur propre Coran. Ne posez pas des questions sur la Bible. Attaquez-les dans leur Coran. Vous verrez qu'ils sont des comédiens. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien. On va voir ce qui s'était passé le jeudi passé. Nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Alhamdilillahi. Pour montrer la procédure de ton propre livre. Parce que tu as parlé du professeur de Mouhamad. Nous allons voir. Et dans son livre, le professeur de Mouhamad ne conduit pas au salut. En tant que thème. Le seul salut prêché dans le... Si mon papa croit au Coran, celui qui m'a éduqué là, s'il croit au Coran, il faut que je monte dans le Coran, que je lui monte dans le Coran, comment on fait parler au Qubarak ? Mais non, on fait comment ? Et c'est comme ça que j'ai étudié le Coran. Sans connaître l'islam vraiment. J'ai étudié le Coran. Et dans le Coran, j'ai vu que c'est là, surtout les trois, un seul et même Dieu. Et c'est ce seul Dieu-là qui peut nous sauver. C'est ce seul Dieu-là qui est médiateur auprès de lui-même parce qu'il est en trois dimensions que les musulmans n'ont pas encore vraiment compris. Pour moi, la troisième dimension qui sauve, Ramane, le tout miséricordieux, c'est lui qui est devenu Jésus. Quand tu vis dans la sourate 19, on se bat à Marie. Marie, c'est la sourate 19. Vous pouvez vous positionner. Il faut que je puisse revenir à un élément très crucial ici qui a été dit ici, qui a été dit ici. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé avant. Avant ça, vous allez voir que ce monsieur a dit qu'il va éclabousser ce monsieur dans cinq minutes. C'est ce que le comédien ici a dit. Il va éclabousser ce monsieur. Si mon papa croit au Coran, celui qui va être éduqué là, s'il croit au Coran, il faut que je monte dans le Coran, que je lui monte dans le Coran, comment on fait parler au paradis. Maintenant, on fait comment ? Et c'est comme ça que j'ai étudié le Coran sans connaître l'islam vraiment. J'ai étudié le Coran et dans le Coran, j'ai vu que selon le Coran, il faut croire en Jésus pour aller au paradis. C'est sur cette base là que moi, Ismael Akka, qui a quitté le christianisme, vous n'êtes ni musulman, c'est sur cette même base là qu'il y a eu des filles. Montrez-nous comment Jésus peut nous sauver, nous, musulmans, dans le Coran. dés Scient Bennu avec le Verset là-bas. En 5 minutes, je vais vous éclabousser. Je suis le motivateur. Moi merci pour vous. En 5 minutes, je vais vous éclabousser avec le Coran. Très bien. C'est possible, je vais vous éclabousser avec le Coran. Moi merci pour vous. Je vais vous éclabousser avec le Coran. Je vais vous éclabousser avec le Coran. le courant. Je ne veux pas en là qu'il détient mon âme. En cinq minutes, je vais faire vous éclabousser avec le courant. Vous voyez, là, il n'y a pas éclaboussé ce monsieur dans cinq minutes. Nous allons voir s'il va le faire dans cinq minutes. Ils vont fouiller. Ce sont des comédiens. Ils vont interrompre ce meeting ici. Et c'est alors que ce monsieur était revenu. Et il n'avait pas toujours répondu. Puisque la sourate 19, la sourate Myriam, c'est une comédie. Il n'y a pas de réponse dans cette sourate-là. Il ne peut pas répondre. Il a dit qu'il va éclabousser de ces messieurs. Alors, on écoute. Allons-y. Je n'avais pas voulu mettre les dambara dedans. Non, je ne suis pas dedans. Non, 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 non. Les dambara, je ne voulais pas les mettre dedans, mais il faut que je guide un peu sur lui. D'accord. Les dambara. On va suivre ce que le monsieur a dit. J'aime beaucoup ces messieurs. Lorsqu'on va dans un forum de musulmans, on les attaque dans leur courant, ils n'ont pas de réponse. Suivez. Sont tous les trois, un seul et même Dieu. Et c'est ce seul Dieu-là qui peut nous sauver. C'est ce seul Dieu-là qui est médiateur auprès de lui-même. Parce qu'il est en trois dimensions que les musulmans n'ont pas encore vraiment compris. Pour moi, la troisième dimension qui sauve, ramène le tout miséricordieux. C'est lui qui est devenu Jésus. Quand tu vis dans la sourate 19, on débatte à Marie. Marie, vous pouvez vous poser la sourate 19. Dans le BAC 26, je pense, je peux me tromper du BAC. Il a dit Marie a entendu l'enfant lui dire mange, boire. C'est faux. Si quelqu'un te demande, on va lui regretter. Je ne suis pas musulman, je ne connais pas. Le monsieur dit, ici tu es inversé, le garçon de la DDR dit que c'est faux. On va voir qui est en train de mentir. C'est bande de comédiens. Suivez. Qui est médiateur auprès de lui-même parce qu'il est en trois dimensions que les musulmans n'ont pas encore vraiment compris. Pour moi, la troisième dimension qui sauve, ramène le tout miséricordieux. C'est lui qui est devenu Jésus. Quand tu vis dans la sourate 19, on débatte à Marie. Marie, vous pouvez vous poser la sourate 19. quand le BAC 26, je pense, je peux me tromper du BAC, il a dit, Marie a entendu l'enfant lui dire, mange, boire. C'est faux. Si quelqu'un te demande, on va lui regretter. Moi, je ne suis pas musulman, je ne connais pas le BAC. Je ne connais pas le BAC. dans ce débat-là, dans ce débat, c'est-à-dire que dans cet échange, il faut donner des arguments et puis des preuves claires. Vous dites que c'est l'enfant qui a parlé dans le 27. Non, non, je n'ai pas dit ça. Qui a parlé? C'est l'enfant qui parle à la naissance. Le jour de sa naissance, c'est l'enfant qui parle. Mange un évoi, l'enfant n'a pas encore né. C'est l'enfant qui parle. Oui, il n'a pas encore né. Comment il m'a parlé? Lisons. Voici les termes. Voilà, Lison, le BAC 26. Mange donc et boire et que ton oeil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un auto-miséricordieux. Elle a voué un jeune à qui? Qui est en train de parler à Marie? C'est l'enfant de Dieu. Elle a continué la souffrance. Oui, allons le contraire. Allons-y, la suite. Ce garçon disait qu'il va éclabourcer ce monsieur dans cinq minutes. Alors, ce monsieur est en train de l'enseigner. Je conseille à tous les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire d'écouter ce monsieur-ci, Mamadou Koulibaly. Il a quelque chose, il a quelque profondeur que moi j'aime. Nous ne sommes pas nombreux. Les gens qui font terrifier les musulmans en Afrique ne sont pas nombreux. Un seul verset du Coran, aucun musulman ne peut expliquer. On va voir, même les savants ne connaissent pas. puis c'est de la comédie. Surat Myriam, d'abord la Surat Myriam, Surat 19, ce n'est pas Mohamed qui avait donné le nom de la Surat Myriam. Les noms de Surat ont été ajoutés par les gens de l'Égypte. Ce sont les Égyptiens qui avaient écrit ça en 1924. C'est ainsi que vous allez voir que les Surats, souvent, ça porte différents noms. Selon le nombre de Corans, selon les différences de Corans. il y a plusieurs Corans. C'est comme la Surat Taouba, la Surat 9, Repentance. Il y a d'autres qui appellent ça Bara. La Surat Bara, d'autres appellent ça Taouba, d'autres appellent ça Repentir, d'autres appellent ça Repentance. C'est de la confusion, c'est des comédiens. Suivez ce monsieur. Je ne parlerai tant qu'aujourd'hui à aucun être humain. Continue. Puis elle vient auprès des siens en le portant le bébé. Il dit, oh Marie, jusqu'à là, le bébé n'a pas encore parlé. Voilà où le bébé va parler maintenant pour la première fois. Vas-y. Tu as fait une chose monstrueuse. Déjà, ce sont les gens qui sont de te dire à Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Pourquoi ? Tu as dit à Marie pour vouer un culte au tout miséricordieux. J'avoue un culte au tout miséricordieux. Ne parle pas aux humains. Faut faire le jeûne de la parole. Parce que l'enfant que tu as mis au monde, lui-même va témoigner à ta place. Quand ce mari vient dire aux gens, j'ai été enceinte par la vertu du Saint-Esprit, c'est Dieu qui m'a donné le bébé. Qui va la croire ? Qui peut croire une femme qui vient dire qu'elle est enceinte seule ? Voilà pourquoi Dieu dit, il est dit l'islam à sa présence d'intelligence. Dieu dit, faut être un mari, mais quand tu vas arriver vers eux, ils seront la confirmation que ce enfant-là, tu ne l'as pas eu d'un homme. Continue, mon frère. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal. Les gens sont venus de blâmer Marie maintenant. Vas-y. Et ta mère n'était pas une prostituée. Il dit que ta mère était pas pour une prostituée. Vas-y, frère. Elle fait alors un signe vers le bébé. Voilà, Marie maintenant fait un signe vers le bébé. Elle dit. Elle dit. Et puis les gens lui disent maintenant. Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ? Mais comment nous, d'un homme, tu veux qu'on parle à un bébé au berceau ? C'est le bébé au berceau. Vas-y. Mais le bébé dit. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Oh ! Le bébé l'a dit qui est le serviteur d'Allah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Et m'a dessiné prophète, il n'y avait pas, il n'a plus débat. Si je suis un prophète, il n'y a plus débat. Je peux mourir. Il n'y a plus débat. Tu vas me dire moi, moi. Vas-y, tu peux. Donc, ça trouve que ce n'est pas Jésus qui parlait, d'ailleurs. Il dit que ce n'est pas Jésus qui parlait là-bas. C'était qui ? C'est Allah. J'aime beaucoup ces messieurs. La manière dont ils vont répondre, je vais dire, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Tu ne peux pas mentir. Je ne suis pas bête. Tous ceux qui acclament là sont des quoi ? Le monsieur dit je ne suis pas bête. Tu ne peux pas me tromper. Suivez ces messieurs. C'est toi qui parlait à Marie. Ismaël, non. Quand je dois me dire déjà c'est un vocabulaire de ma tête. Il a une grosse tête. En école. En école. Je ne suis pas premier, je suis deuxième. Tout mon école là. Quand je suis pas bête, je ne suis pas bête. Deux. J'ai eu un bac en série C avant de devenir pasteur. Ça veut dire que il a une grosse tête. En école. En école. Je ne suis pas premier, je suis deuxième. Tout mon école là. Dans ce qu'à bout des filles, je ne suis pas bête. Deux. J'ai eu un bac en série C avant de devenir pasteur. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. L'islam, c'est pour les intelligents. Je ne suis pas bête. L'islam, c'est pour les intelligents. Bon, ça, c'est un slogan. L'islam, ce n'est pas pour les intelligents. L'islam, c'est la confusion. C'est pour les inintelligents. Il n'y a aucune intelligence dans l'islam. Vous allez voir comment est-ce que le monsieur va mentir. Le monsieur de la DDR, Ismaël Aka et Oustace Diane qui est assis là, sont des menteurs. Ils vont faire mentir au Coran. Suivez. Maintenant, je ne peux pas écouter ma réponse. Si je veux votre réponse, vous pouvez monter dans le Coran, au chapitre 19, que celui qui a parlé, c'était le bébé, qui lui a dit « mangez, boit » et qui lui a dit « mangez, boit » et qui lui a dit « mangez, boit ». Quand elle va faire un signe vers l'enfant pour dire aux gens « écoutez l'enfant », l'enfant va répondre. Mais c'est clair. La réponse se trouve dans le même chapitre. Pourquoi ? Je viens. Marie, c'est une femme croyante. Elle sait que l'enfant qu'elle a eu n'est pas le fruit d'une relation avec un homme. Elle sait que l'enfant, il est divin. Suivez maintenant le mensonge de ces messieurs. C'est un grand menteur, très grand menteur. Regardez comment il y a avec les yeux comme une grenouille qui va se faire plus gros que le bébé. Un menteur professionnel. Il a dit qu'il a guidé le christianisme pour mentir. Il va maintenant dire que Dieu a dit « tais-toi ». Il va ajouter au Coran. C'est un innovateur. Tu ne peux pas ajouter même un mot, même une virgule au Coran. Il va dire « tais-toi ». Et le monsieur va l'interrompre. Et Oustace Diane qui est assis là, il va interrompre le débat. Puis il va tourner au vinaigre. Il doit valer ses ressources et le débat va s'arrêter ici. Suivez. Et c'est que l'enfant, c'est Dieu qui lui a donné. Et le Dieu qui lui a donné là, lui-même lui a dit « tais-toi ». Où est le verset où Dieu lui a dit « tais-toi » ? Maintenant, le monsieur est perdu. Le vieux lui pose la question « Où est le verset là où Dieu lui a dit « tais-toi ». Alors, le verset a disparu. Et le verset qu'on appelle ordinateur en verset. Ordinateur des versets bibliques. L'ordinateur a eu un virus. Le virus est entré dans l'ordinateur. Ils ont tous disparu. Ils sont partis rechercher le verset. Le monsieur a posé la question « Où est le verset là où Allah a dit tais-toi ? » Et ils vont arrêter le débat. Le monsieur a dit qu'il va éclabousser le monsieur dans cinq minutes. Maintenant, il commence à mentir, à ajouter au Coran. Il dit « tais-toi ». Suivez. Comment Marie a su que quand elle va faire un signe vers l'enfant pour dire aux gens « écoutez l'enfant », l'enfant va répondre ? C'est clair. La réponse se trouve dans le même chapitre. Pourquoi ? Je viens. Marie, c'est une femme croyante. Elle sait que l'enfant qu'elle a eu n'est pas le fruit d'une relation avec un homme. Elle sait que l'enfant, il est divin. Elle sait que l'enfant, c'est Dieu qui lui a donné. Et le Dieu qui lui a donné là, lui-même lui a dit « tais-toi ». Où est le verset où Dieu lui a dit « tais-toi ? » Allez, le verset du juge de suite. On va commencer là-bas. Elle dit « je me réfugie contre toi ». C'est-à-dire, Dieu va envoyer l'ange Gabriel d'abord, qui va se présenter à elle sous la forme d'un homme parfait. Qu'est-ce qu'elle dit à l'ange Gabriel ? Vas-y. Je me réfugie contre toi au peuple du tout, monsieur le corps Dieu. Oui, oui. Si tu es pieux, je m'approche. Vas-y. Il dit « je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire dans un fils pur ». Alors, je suis le, je suis un des, ou je suis le beauxifié. Poucement. Ne pouvez pas voir l'arrivée. Me connais-le, qui est-ce que tu es à l'ab такое, tu es à l'abat. On peut pas. Il me plait, il y a une classique de la bouche du plaisir. voyez-vous l'aventure de tintin sont les aventures de tintin au congo il ment il dit que Dieu lui a dit c'est toi mais là on lui a posé la question et le monsieur n'a pas donné et ils ont dû interrompre le débat quel cache ce verset ici surat 19 au verset 24 ça montre la divinité de Jésus que Jésus avant même sa naissance il parlait il commandait c'était Jésus qui parlait il dit non ce Jésus c'est Allah alors si c'est Allah donc Allah était en dessous de Marie on va voir le verset il y a quelque chose que cache ce verset ici tous les musulmans ne répondent pas à ça ils ont interrompu le débat et il ajoute au coran Dieu lui a dit tais-toi on lui pose la question j'aime beaucoup ce monsieur ici lorsque tu conseilles avec un musulman s'il dit quelque chose arrête-le arrête-le pose lui la question c'est écrit où Dieu lui a dit tais-toi c'est écrit où le monsieur n'a pas pu donner il ne donnera jamais le monsieur était même revenu l'autre semaine ils n'ont pas pu donner suivez la suivez 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 Marie c'est une femme croyante elle sait que l'enfant qu'elle a eu là n'est pas le fruit d'une d'une relation avec un homme elle sait que l'enfant il est divin elle sait que l'enfant c'est Dieu qui lui a donné et le Dieu qui lui a donné là lui-même lui a dit tais-toi tais-toi avec un homme est ce que l'enfant il est divin est ce que l'enfant c'est ce qu'il a donné et le truc il a donné là lui même lui a dit t'es toi t'es toi t'es toi t'es toi t'es toi t'es toi je me réfugie comme toi lui même lui a dit t'es toi t'es toi je me réfugie comme toi lui même lui a dit t'es toi je me réfugie comme toi à dire je vais envoyer l'ange gabriel d'abord qui va se présenter à elle sous la forme d'un homme parfait je me réfugie comme toi je suis en fait un messager de ton seigneur pour te faire dans un fils pur je suis je suis un mètre où j'ai su de l'époussement de pervers à l'arrivée je suis un homme parfait les aventures des musulmans ils ne connaissent pas, ils n'ont pas répondu ils ne répondront jamais je vais vous montrer même des choses qu'ont dit leur savant on va suivre, la même réponse la même question a été posée par un autre chrétien suivez encore ces messieurs ici il y a quelque chose que cache cette sourate là il y a quelque chose que cache la sourate vous allez voir avec nous que les musulmans ne répondent pas à la sourate ici suivez pour rafraîchir la mémoire de ceux qui le suivent je vais projeter ce verset là pour que les gens puissent voir bien ce verset ici vous allez voir savoir que ces gens sont des comédiens sont des comédiens qui ne connaissent rien, absolument rien donc ils sont en train de parler de ce verset ici il dit que verset 24 alors il appela au-dessous d'elle celui qui était, c'est Allah donc Allah était au-dessous de Marie au-dessous d'elle c'est où ? au-dessous d'elle est-ce Allah ? est-ce Jésus ? ou bien est-ce l'ange ? nous sommes dans la sourate Mariam la sourate 19 c'est la sourate Mariam c'est là que nous sommes dans la sourate Mariam c'est un verset qu'on appelle sourate pré-égyrienne ça a été donné avant l'égy voyez-vous sourate Mariam maintenant qui est en train de parler dans cette sourate ici lorsqu'on dit qu'il appela au-dessous celui qui était en-dessous c'est qui ? celui qui est au-dessous de Marie c'est qui ? au-dessous de Marie c'est où ? est-ce le bébé ? alors il l'appela au-dessous d'elle il commence à commander est-ce Allah ? est-ce Jésus qui était au-dessous de Marie ? ou bien c'est Gabriel qui était au-dessous de Marie ? alors le garçon ici va revenir avec la même question et le musulman de fouiller la question puisqu'ils n'ont pas de réponse puisque l'islam ne donne pas de réponse celui qui était au-dessous c'était qui ? alors le garçon ici le frère ici va venir avec la même question et ne sauront pas répondre alors nous suivons suivons ok le frère il a lu tout sur le courant Allah le Dieu tout puissant il ne ment pas d'abord un il a appelé la Marie au-dessous d'elle tu vois français tu as compté à faire le français ici on va aller au-dessous d'elle là selon toi là le-dessous là c'est quoi ? c'est en haut ou c'est en mieux c'est en bas ? les deux garçons ici est béni l'islam avec son ami Moaz ils ne savent pas comment répondre ils vont commencer à chercher des manœuvres dilatoires comment échapper à ce verset suivez vous voyez même comment ils se tiennent à là ils vont commencer à chercher l'ordinateur des versets asséché a connu une panne un virus suivez alors il l'appela au-dessous d'elle 8-10 ne t'applige pas ton seigneur a passé à t'appliquer une fête vous voyez comment c'est cherché dans le tablette le verset là pour voir comment maintenir c'est le verset 24 c'est le verset 24 on ne peut pas aller au verset 24 je réponds oui au verset 24 alors il l'appela de dessous quel l'utilisant ? oui pose pose oui on t'écoute non on t'écoute quelle est la question voilà la question elle a appelé Marie de dessous qu'elle savais-tu quoi ? Marie était enceinte maintenant comme on dit au dessus d'elle c'est en bas en bas là elle a rouillé il a quoi il faut m'expliquer tout le monde tout le monde ici quand elle a plein de moyens à travers le feu là il a pétrole non 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 comment vous le précisez ? le frère quand il a plein de moyens à travers le feu là il a pétrole le frère le frère non pas répondre et puis tu as ta réponse si tu réponses tu as ta réponse tu vois comment c'est qu'il commence à détourner le sujet mais lorsque tu conseilles avec les musulmans tu leur poses la question et te poses une autre question pour te faire distraire mais j'aime le frère ici puisqu'il ne s'est pas laissé perturber par leur dérangement il a continué avec sa question puisqu'il voulait fouiller la question mais le frère les a arrêtés non non écoutez suivez j'aime sa persistance ils ne vont pas répondre ils vont les chasser ils vont fouiller puisque aucun musulmans ne connait la sourate 19 verset 24 qui parlait c'est ceux qui montrent que Jésus est Dieu puisqu'il était qui était au-dessous de Marie et qui parlait et qui lui a commandé ceux qui commandaient c'était Allah qui était au-dessous c'était Jésus ou bien c'était Gabriel qui était au-dessous sourate 19 verset 24 suivez oui ok tu es à oui Jacques t'arrête pas il ne répond pas il faut savoir dans ta tête il faut savoir qu'est-ce qu'on a pu le faire en a sérieux il dit lui je t'en fais et puis tu ne fais pas mais il y a du quoi alors on peut être dans le feu il a donné pétrole la ville a très précisé on n'a pas pu le mourir dans le feu on n'a pas pu le mourir dans le feu si tu as appelé Moïse dans le feu écoute c'est le feu c'est le feu ils s'en mettent à mort c'est en feu dans le feu dans le feu écoute dans le feu on va s'en faire des poches le feu là dans le feu là avant que tu passes loin avant que tu passes loin il faut te donner le verset on va le lire il te met à mort pour dire il t'a quitté où est-ce que ça ? donc verset il va aller le frère il m'a apporté une question de Dieu appela Moïse dans le feu parce qu'il a dit il a dit Dieu appela Moïse dans le feu le feu qu'elle a c'était Dieu voilà le feu qu'elle a c'est Dieu voilà le feu qu'elle a c'est Dieu et c'est Dieu Dieu l'en est parce que Dieu est le frère dévorant le frère qu'elle a c'est Dieu Allah appela Marie donc il soudain il est quoi il est juste il est capoté c'est la question c'est la question c'est Marie n'allez pas trop loin la question c'est où la question répondez à la question les musulmans des Safarov vous voulez les attaquer attaquez-les dans leur Coran ils n'ont pas de réponse à vous donner notre numéro est là vous pouvez nous appeler en direct même en différé même après l'émission vous pouvez toujours nous appeler on va organiser des colloques des émissions pour débattre suivez-les il n'y a pas envie il faut te calmer sinon on est là il est fort dans ça ça ne veut pas dire qu'Allah était en bas tu comprends ? ok ok le Coran dit Allah appela Marie t'es soudain alors pourquoi bien s'il vous plaît il faut aller doucement mon ami c'est à quoi doucement t'es agité comme ça doucement il faut finir de te calmer d'abord on n'est pas venu que la bagaille dans ce qu'elle t'entend les frères on n'est plus fort qu'elle part dans ça elles disaient ça donc il faut aller doucement donc frère Allah l'a fait là de te soupe d'elle quand tu rires les commentaires le il c'est un souci il s'agit de l'ange d'autres te disent qu'il s'agit de l'enfant Jésus qui s'adressait à sa mère donc ce n'est pas Allah qui était sous-marie quand même Allah il est immense frère Allah ne se place pas il a l'autorité c'est toute chose certaines sources te disent qu'il s'agit de l'ange d'autres te disent qu'il s'agit de l'enfant Jésus qui s'adressait à sa mère certaines sources te disent qu'il s'agit de l'ange d'autres te disent qu'il s'agit de l'enfant Jésus qui s'adressait à sa mère Donc, vous voyez, il dit que certaines sources disent qu'il s'agit des langues. D'autres sources disent que c'est Jésus. Donc, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas de position. Si tu ne connais pas ton corps, c'est qui qui parle là? Va faire l'agriculture. Comédien. Donc, ce n'est pas Allah qui était sous-marie. Allah, il est immense, frère. Allah ne se déplace pas. Il a l'autorité sur toutes choses. Il agit comme il veut, quand il veut. Il n'a pas besoin de se mettre sous-marie pour parler, frère. Ce n'est pas comme la Bible. Ce n'est pas comme votre Dieu. Ok? Donc, je te donnais les deux positions. Le 1, c'est tandis que c'est l'ange, Gabriel. Donc, il dit que c'est l'enfant Jésus qui s'exprimait là. Ce n'est pas Allah qui était en train de parler, frère. Une chose à suivre, c'est une manifestation. Ok, le frère. C'est bon? Et l'autre comédien dit, c'est une manifestation. Vous ne pouvez pas me mentir. Vous ne pouvez pas vendre ça à un juif. Le mensonge ne passe pas. Il y a un temps pour chaque chose. Non, il ne s'est pas convaincu. On n'est pas venu te convaincre. Égoïste. Ok. Le garçon dit, non, non, vous ne m'avez pas convaincu. Il dit, on n'est pas venu te convaincre. Vous êtes des menteurs. Vous parlez, le Coran. Parfois, allons-y. C'est pour quoi, monsieur le bas? Voilà. Donc, là, c'est ce qu'il te dit. Le Coran dit. Allah appela Marie au-dessus d'elle. Il ne faut pas penser, allez-y. Frère, frère, quand tu as parlé à l'Italie, j'ai dit. Est-ce que tu connais les règles de l'islam? Et puis tu dis, je ne dis pas ce qu'il y a écrit. On t'a dit que le musulman magne seulement avec le... La française, quoi? Est-ce que le musulman... Il dit que, tu sais, si tu connais les règles de l'islam, les musulmans n'ont pas qu'un seul livre. Il dit que, est-ce que le musulman, qui t'a dit que le musulman ne marche avec qu'un seul livre? Donc, il veut parler. Ils ont laïs à 10. Ils ont les tafsirs. Nous allons entrer dans ça. Ça, c'est de la comédie qui va se poursuivre. Suivez. Le musulman magne seulement avec le courant. Je te pose la question. Quand tu connais le trou, je te pose la question. Quelles sont les sources du musulman pour la compréhension des soldats? Pas pas là. Prochaine question reste ma question. Prochaine question. Je pense que vous avez posé une question. N'est-ce que vous avez posé votre question. Prochaine question. Passez une autre question. Merci. Prochaine question. De voir comment cette histoire s'est terminée. Comme ça s'est passé de l'autre côté. Ils n'ont pas répondu. Ils ont ravi le micro à ces messieurs assez gênants. Puisqu'ils n'ont pas de réponse à donner. Ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. Si vous ne connaissez pas votre courant, allez apprendre le bouddhisme. Pour la compréhension des soldats. On ne va pas là. Prochaine question reste ma question. Prochaine question. Je pense que vous avez posé une question. Les orateurs, on va poser votre question. Prochaine question. Passez une autre question. Merci. Prochaine question. Merci. Merci. Donc là nous voyons que ces gens sont des gens. des comédiens. Ils ne savent pas répondre. Les musulmans sont des comédiens. Ils ne savent pas répondre. On va voir maintenant ce que dit. Même comment ils ont même interprété le Coran. Allons par exemple ici. Là nous sommes dans la Sourate Maria. Sourate Maria. Au verset 24. Nous allons voir le verset 24. Qu'est-ce que ça dit? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Écoutez. Il faut que je puisse agrandir ça. Au verset 24. Sourate 19. Au verset 24. Celui-ci dit. Celui-ci dit. Alors. Alors. On lui dit. De dessous d'elle. Qui est ce on? Qui est dans ce on ici? On lui dit de dessous d'elle. Ne t'affiche pas. Les musulmans ne savent pas comment tromper. Ce ne sont pas des bons menteurs. Suivez. On va changer la version du Coran. Vous allez voir. Suivez celui-ci. Suivez celui-ci. Ce qu'il va dire. Celui-ci va dire. L'ange. Celui-ci ajoute. Entre parenthèses. L'ange l'appela d'en bas. C'était l'ange qui était en bas. Vous êtes des menteurs. Suivez. Changeons de version du Coran. Vous allez voir. Là c'était Ahmed Raza Khan. On va suivre un autre là. Un autre là. Dariad Abi. On va voir ce qu'il dit. Celui-ci dit. Alors on lui dit. L'ange a disparu. Suivez une autre version. Allons dans Ila Likan. Ila Likan. Ila Likan. La version de Ila Likan du Coran. Au verset 4. Celui-ci dit. Alors les bébés. Les bébés. Jésus. Isa. Ou bien. Ou. Celui-ci ne connaît pas. Ou bien Jibril. Lui cria dans deux sous. Celui-ci dit. C'était soit Jésus. Soit Jibril qui était en bas. Ils ne peuvent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Suivez. Je vois une autre version du Coran. Là c'était Ila Likan. On peut partir maintenant. Prenons ce monsieur ici. Abdullah Maoudoudi. La version d'Abdullah Maoudoudi. Doudi. Doudi. Maoudoudi. C'est le Christian Prince. Notre maître du Coran. Christian Prince. Christian Prince. Il l'a toujours appelé Maoudoudi. Il a dit. Alors l'ange au-dessous d'elle. Donc c'était Jibril qui était en dessous. C'est cria. Tantôt c'est Iran. Tantôt c'est Jésus. Tantôt c'est Allah. Confusion. Cherchez un autre. Une autre version du Coran. Partons dans ce monsieur qu'on appelle. Cherchant. On peut essayer. On peut essayer. Celui-ci. Sarouar. La version de Sarouar. Il dit. Alors elle entendit le bébé. Celui-ci dit que c'était le bébé qui parlait. Avant sa naissance. De Jésus parler. Avant sa naissance. Il dit. Ne sois pas triste. Ton Seigneur a fait coller ton ruisseau. Bla bla bla. Ça c'est le Coran qui dit. C'est Jésus qui parlait. C'est Jésus qui commandait Marie. qui lui disait. Fais ceci. Fais cela. Même avant sa naissance. Celui-ci dit que c'est. L'autre disait. Oh ce n'est pas Marie. Ce n'est pas bla bla bla. Des comédiens. Des comédiens. Suivant. Une autre version. Ça c'est des Sarouar. Alors dans l'autre version ici. Shakir. La version de Shakir. Voir ce qu'il va dire. Puis si les musulmans sont dans une pétudière. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Celui-ci dit encore. Alors l'enfant le cria de dessous. Donc Jésus parlait avant même sa naissance. Donc c'était Allah qui parlait. L'autre dit non. L'enfant n'était pas encore né. Bla bla bla. Bla bla bla. Des menteurs. Des menteurs invétérés. Donc on peut partir même là. Vous allez voir que ces gens sont dans une confusion terrible. Terrible, terrible. Le mensonge ne régnera pas toujours. Nous serons pour mettre fin au mensonge. Le mensonge ne régnera pas toujours. Ça y est international. Lui ne sait pas. Il dit tout simplement. Il appela dans des sous. Il dit il. Il n'exprime pas qu'il. Alors Moustapha Gataïb. Il dit c'est la voix de l'enfant Jésus. Certains disent que c'était Gabriel. Si vous ne connaissez pas votre Coran. Alors il faut arrêter. Il faut arrêter. Le mensonge ne régnera pas toujours. Nous sommes là pour arrêter l'hémorragie. De menteur. C'est ce que nous faisons. Alors le bébé. L'appela de dessus. De Jésus qui parlait avant sa naissance. Alors celui qui était au dessous. Ça c'est Arbery. La traduction de Rouan. Abdoul Halim. Il dit. Mais une voix lui cria d'en bas. C'était la voix de qui ? Abdoul Majid. D'arrière d'Abi. Alors. On lui cria de dessous d'elle. Il ne connaît pas. Ça c'est Abdoulah. Yusuf Halim. Mais une voix lui a crié de dessous les palmiers. Il ajoute les palmiers. Vous voyez comment s'il ment. C'était en dessous de Maripa. En dessous des palmiers. Entre parenthèses. Puisqu'ils veulent cacher. Tous les musulmans mentent. Alors l'ange en dessous. S'écria. Ça c'est Maraudo dit. Ahmed Ali il dit. Une voix l'appela d'en bas. Ahmed Razakam. L'ange l'appela d'en bas. Ali Kouli Karay. Là dessus. Il l'a appelé d'en bas. Il l'a appelé. Il n'a pas. Ali Onay. Donc c'est beaucoup. Amadoul Rahman. Alors une voix l'appela du côté. De la pente. Du côté de la pente. Près d'elle. Vous voyez comment c'est le musulman menthe. Ne prenez jamais un musulman au sérieux. Lorsqu'il t'a lu son Coran. Alors Jésus l'appela d'en bas. C'est Jésus qui dit. Alors Faridul. Ah tu dis. L'ange l'appela. Il a l'écran. Il dit. Le bébé Jésus. Ou bien. Jibri. Ils ne connaissent pas. Maoulana blabla. Le possède. Elle a dit. Mohamed. Il dit. L'enfant l'appela au dessus. Mohamed Abib. Shakir. Mohamed. Marmadouk et Piktar. Piktar lui dit. Alors. Il cria vers elle d'en bas. Puis elle dit. Le bébé. C'est de la comédie. Karibou là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire. Donc. Ils ne savent même pas comment. Ils doivent mentir. Ils doivent. Mais une fois lui a crié d'en bas. Sur quoi il a appelé de dessous. Il a enlevé. On ne sait pas. Ça c'est Jalalaïd. Alors. Il l'appela dans dessous. À savoir. Gabriel. C'était Gabriel. Car il était inférieur à elle. Donc. Jalalaïd. Suyouti. Ibn Adjar Askalani. Ça c'est la. Il dit. Suyouti dit. Oh. C'était Gabriel qui était inférieur. D'autres. Ibn Khatir. Ça c'est Ibn Khatir. Ibn Khatir. Donc. Chacun définit de sa manière. Ça c'est de la confusion. De la confusion. Il est. Soit un truc de rapidité. De faire un peu rapidement. De prendre de la rapidité. Puisque le temps. Je ne veux pas qu'on puisse dépasser une heure. Je ne veux pas qu'on puisse. La vidéo. Il se fait. Faire plus d'une heure. Puisqu'on a beaucoup de choses à développer. Mais vous voyez qu'un seul verset. Les musulmans vont mentir là dessous. Alors nous. Nous sommes là pour le détruire. Ce sont des bandes de comédiens. Bandes de comédiens. Là nous sommes dans. Ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite. Sur Atul Mariam. Sur Atul Mariam. Au verset 24. Nous allons voir. Qu'est-ce que l'on dit les savants. Les savants de l'islam. Ça c'est Gourtoubi. Ça c'est l'imam Gourtoubi qui est en train de parler. Vous voyez. Imam Gourtoubi. Attendez. Je vais agrandir ça. Ça c'est Imam Gourtoubi. Qui est en train de parler. Je vais mettre ça. Pour les gens qui ne connaissent pas l'arabe. Je vais donc interpréter ça. Pour qu'ils puissent bien voir ça. Imam Gourtoubi. Le Tout-Puissant a dit. Ibn Abbas a dit. Que c'était Gabriel. Et Jésus n'a pas parlé. Jusqu'à ce qu'il a amené à son peuple. Il dit que c'est. Tu vois comment il dit. Et son dicton. Ne vous affligez pas. Votre Seigneur. Bla bla bla. C'est du bla bla. Ibn Abbas a dit. Alors le Tout-Puissant. La paix. Hein. Voyez. Jésus l'appela. Et c'est fait un miracle. Ça c'est un autre. Alors ils ont médiatisé. Jésus l'appela. Et c'est fait un miracle. Et Ibn Abbas a récité. Un ange l'appelait de dessous. Hein. Ça c'est une version. Suivant. Suivant. Tabari. Suivant Tabari. Hein. Tabari c'était les gens qui défendaient l'islam. Sur Youtube. À cette époque-là. Si on peut dire ça. Alors Gabriel a appelé de ses mains. Tout ça. Hein. Il est interprété parmi eux. Que c'est Jésus qui l'a appelé de dessous. Après qu'il a mis au monde. Voyez comment ils ajoutent. Il dit que c'était Jésus qui l'avait appelé de dessous. C'était Jésus. Comment est-ce que les deux savants ne s'entendent pas. Alors il l'a appelé en dessous. Que celui qui était en dessous était Jésus. Et que celui qui a appelé sa mère. Donc Jésus c'était lui qui commandait. Hein. Voyez-vous. C'était Jésus. Suivant un autre comédien. Hein. Les gens qui mentent sur leur livre. Hein. Et alors. Il dit que c'est Gabriel. C'est Jésus. Pétodière. Il a mentionné que Jésus l'a appelé. Et c'est Jésus. Il dit que c'est Jésus. L'a appelé. Mohamed Bin Bachar. Sur l'autorité des Mujahides. Abu Soufyan. Ça c'est Abu Soufyan. On lui aussi a parlé. Tous ces gens ici. C'est de la confusion. De la confusion. On peut prendre. On a beaucoup de savants. Beaucoup de savants. Hein. Qui se sont trompés. Si on veut lire. La vidéo va dépasser une heure. Prenons un autre savant. Allons par exemple. Prenons un autre là. Où est Ibn Khatir ? Ça c'est Ibn Khatir. Alors. Le disciple d'Umama Bagawi. Mohamed Bagawi. Ça c'est Ibn Khatir. Son nom est là. C'est Ibn Khatir. Ibn Khatir. On va voir. Alors il a appelé. Gabriel. Jésus n'a pas parlé. Blah, blah, blah. Hein. Confusion sur confusion. Jésus est le fils de Marie. Blah, blah, blah. Alors elle a désigné. Elle a appelé. N'est affiche pas. Votre Seigneur a fait. Donc. Mais là qui était en bas. C'était Jésus. Ou bien c'était Allah. Ou bien c'est Gabriel. Confusion sur confusion. Hein. Et c'est la table. Hein. Hein. Votre Seigneur a placé sur vous. Bla, 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 bla. Hein. D'autres ont dit qu'on a. Quand entendons par sec rester Jésus. Jésus qui l'appele soit sur lui. Bla, bla, bla. Hein. Et c'est la première opinion. Bla, bla. Donc ce sont des opinions. Chacun donne son opinion. La première opinion. tantôt c'est Jésus qui a parlé tantôt c'est Gabriel qui a parlé tout ça, donc l'islam c'est dans la confusion, celui qui veut débattre avec moi, mon numéro est là, le standard est ouvert il faut m'appeler le même après pour qu'on puisse débattre que le Seigneur vous bénisse il faut quitter de la science de des bêtises des bêtises comme ça, il faut sortir des bêtises comme ça, je ne veux pas que la vidéo puisse faire plus d'une heure, comme ça on se sépare que Dieu vous bénisse, shalom, appelez-nous pour le débat, que Dieu vous bénisse